Avec la récente volonté du gouvernement de punir la négation du génocide arménien, la polémique sur les lois mémorielles s'est ravivée. Entre l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale et celui de la colonisation, la transformation de la mémoire en histoire se heurte à des difficultés inédites. Un contexte auquel vient s'ajouter un arsenal de lois. C'est la loi Guesso de 1990 qui visait à réprimer les nouvelles formes d'antisémitisme qui ouvrent la compétition mémorielle sans que ses auteurs en aient mesuré la portée. Son article 9 introduit pour la première fois dans le code pénal un nouveau délit, celui de contestation. Contester les jugements de Nuremberg devient un délit. En janvier 2001, des citoyens d'origine arménienne obtiennent une loi reconnaissant le génocide arménien de 1915. En mai de la même année, le Parlement vote la loi Taubira, qui à la demande des citoyens des départements d'outre-mer, reconnaît la traite négrière et l'esclavage à partir du XVe siècle comme crime contre l'humanité. Une loi qui demande aussi que les programmes scolaires accordent à cet épisode historique une place conséquente. Les tensions atteignent leur paroxysme avec la loi Mekachera de février 2005 qui porte sur la reconnaissance de la nation en faveur des Français rapatriés. L'amendement Vanesse, qui sera abrogé un an plus tard, introduisait dans l'article 4 de la loi une référence aux aspects positifs de la colonisation et obligeait les professeurs d'histoire et les chercheurs à mieux prendre en compte dans leur travail cette vision des choses. Depuis, plusieurs propositions de loi ont été déposées pour étendre les lois Guesso et Taubira pour qualifier de crimes contre l'humanité ou de génocide des faits historiques, anciens ou récents, français ou étrangers. Comment gérer ces conflits ? L'État a-t-il le droit de déterminer la vérité historique ? Pour certains, les lois mémorielles reconnaissent des délits qui menacent l'ordre public au même titre que le racisme. C'est donc le rôle du Parlement de faire se concilier toutes ces mémoires dans un souci de cohésion nationale. Pour d'autres, ces lois sont une atteinte à la liberté de recherche et l'histoire est instrumentalisée quand elle n'est plus écrite que sous la pression de groupes de mémoire. Alors, comment traiter de la mémoire collective ? Sous-titrage ST' 501